Bonjour ! Oh me finis pas, me finis pas ! Pas des madres ! Ça va mon amour ? Ah oui ! Hier j'ai dit à Jérémy, demain, tu fais comme si j'étais pas là. Je veux faire la même morning routine que toi. T'en penses quoi ? Ça me va. Parce qu'on a... Tu vas être déçue, tu vas être déçue. C'est vrai ? Non, je pense que je vais pas être contente à des moments. Les mecs, c'est nul le matin. Moi j'ai une morning routine parfaite, avec tout mon petit programme. Jérémy, littéralement, il se lève, il se douche, il travaille. Jérémy n'est pas organisé, désolé. Je sais que c'est le matin et que c'est dur à entendre, mais il fallait que je le dise. Jérémy n'est pas organisé, il n'a pas de morning routine, il n'a pas de routine, il n'a pas ce truc. Moi le matin, si j'ai pas ma petite morning routine de petite vieille, je suis aigri. Toi, je sais pas comment tu fais, le mec il se réveillait, genre lasse minute, tout est lasse minute. Non, pas forcément, c'est pas vrai. Ça dépend. Ça dépend, ouais. J'ai pas à me justifier, mais ça dépend. Quelle est ta première chose du matin ? Je sais ce que c'est. C'est quoi ? Tu as sur ton tel. Ouais. Ça, je peux pas... Entre 5 minutes et 1 heure. 1 heure le week-end, j'espère. Toi aussi, hein ? Non, le matin, jamais. En fait, avant... Mais dis-moi quand je me coupe comme ça, là. T'as vu ma coupe ? Moi, avant, j'allais de ouf sur mon téléphone le matin. Et ça me rendait aigri à la mort. Ouais, je suis d'accord. Depuis que j'y vais plus, genre le matin, je me laisse en mode avion pendant genre 1 heure. C'est incroyable, je vous jure, c'est la meilleure chose du monde. Bref, bah si, je vais aller sur mon tel, c'est pas grave. Let's go. Bah toi, tu vas pas surmonter ? Bah si, mais je me retourne, tu fais ça sur le ventre. Regardez comment il a mis son coussin, genre. Vas-y, attendez, je vais faire comme lui. Genre là, on est prêts à être sur notre tel. Ah, tu mets un coussin en dessous de toi ? Ouais. Mais genre, attends, c'est ta vraie routine, j'ai jamais vu que tu faisais un truc comme ça. Bah si, le matin, je fais ça sur le moment. Pas avec toi, mais solo, je fais ça. En fait, le matin, ça me contente et ça me dégoûte en même temps. Je me dis, t'es trop con de passer du temps sur ton téléphone pour refresh le même feed Twitter et regarder les mêmes merdes. Et en même temps, ça me... Tu vois, ça comble mon vide. En vrai, comme tout le monde, c'est trop addictif les téléphones. Mais vraiment, quand t'arrives à arrêter d'aller sur ton tel le matin, t'es trop un autre humain, je te jure. Tu vas sur Instagram, parler à des meufs ? Je vais battre sur Instagram. Non, en fait, en vrai, je refresh tous les trucs que je refresh. Genre, un truc que j'attends depuis des mois, j'attends une réponse, je refresh 15 fois par jour. Premier truc que je fais le matin, je refresh, tu vois, je vois que ça va pas bouger. Comme moi, vous savez ce que je fais le premier truc que je fais le matin, quand j'ai déverrouillé mon téléphone ? Je refresh mes commentaires YouTube. C'est pas très sain pour le cerveau, mais en vrai, comme les gens sont gentils, souvent, ça me rebooste. Je cherche des trucs marrantes, c'est assez drôle, ça. T'as pas compris. Dommage. C'est long, hein ? C'est long le matin. Bah, je passe ma visite sur mon téléphone, tranquille. Mais toi, t'as pas honte de le dire. Ça se voit que t'es pas, t'es pas YouTubeur. Si t'étais YouTubeur, on taclerait trop fort. Si moi, en tant que YouTubeuse, je disais que je passais une heure sur mon téléphone le matin, je me ferais tacler. Mais c'est la réalité de tout le monde, c'est pas... Je sais pas, je sais pas... Une heure le matin, c'est la réalité de tout le monde. Pas une heure, je dis pas, c'est pas une heure le matin. On se lève ou on attend un peu ? Bah, je sais pas, c'est toi le chef, hein. Du coup, quel est le programme, là ? Oh, on est sur notre téléphone, après on fait quoi ? Franchement, je suis en plein de modifications, là. J'ai envie de faire plus de sport. Ouais, ça c'est ton truc du moment. On se lève. On va faire du sport ? On va faire du sport. On rentre, on mange, on se douche. Ça te va ? Bah, vas-y, on va courir. Il fait chaud de ouf. On va crever. Est-ce que je vous montre ma nouvelle tenue de sport ? Enfin, c'est genre juste... Elle a rien de spécial, mais... Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on a une nouvelle tenue, on se sent nouveau. Je l'ai acheté en Corée. Un short de sport. Ça, solo dans la rue pour aller courir. Jamais de la vie, je peux faire ça. Mais comme il y a mon mec, c'est ok. Et une brassière noire. Vraiment, les tenues de sport noires, c'est au-dessus de tout. Il y a rien qui vous rendra mieux qu'une tenue noire. Voilà, c'est mon avis. Si vous le partagez pas, c'est pas grave. Voilà, on est prêts pour faire du sport ? C'est pas comme ça. T'aimes bien ma tenue ? On est à l'opposé, genre. Ouais, c'est bien. T'es à poil, quoi. Frère, qu'est-ce que tu fais ? Mais... Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu veux pas tourner ? Mais laisse-toi ! Wow ! Toi, ça va plus, cette chaîne YouTube, elle a perdu son sens. Let's go, courir. Je déteste. Elle a la même chose. Je déteste courir. Genre, c'est la plus grosse décorvée du monde. Je sais même pas courir correctement. Attends, je montre ma tenue une dernière fois. Ok, personne l'aurait vue. On marche depuis tout à l'heure, on court absolument pas. On s'est disputé avec un monsieur. Ouais, c'est pour ça. Il y a le château de Versailles. Et tu peux courir dans le château de Versailles. On s'est dit, en vrai, ça peut être grave cool. Donc, on va pour aller au château. Et il y a deux entrées. On passe par l'entrée de gauche. Et genre, il y a un mec. Tu dois faire la séance qui est à l'entrée, quoi. Qui hurle. Vous pouvez pas passer par là ? Vous passez pas par là ? Je sais plus, mais genre d'une manière. C'est pas de dire aux gens juste... Enfin, je sais pas, tu dis... Vous pouvez pas passer par là, tu vois. Même si tu me dis pas bonjour, à la rigueur. Peut-être qu'il y a des gens qui font ça que la journée, que c'est chiant, genre ça. Mais il nous a parlé comme une merde. Vraiment, ça m'a l'air trop, je te jure. On t'a couru là ? Bah, le fou. Tu sais que je faisais pas courir ? En fait, je suis trop en estico pour courir, je me dis en digne. J'ai un peu plus là, j'ai envie de m'arrêter. Genre, c'est horrible comment ça fait mal aux ovaires. De courir, c'est instantanément, ça me déclenche des douleurs comme sur les mérènes. Ça fait mal aux ovaires de courir ? Ah ouais. Tu sais que j'ai un traumatisme. Ah ouais ? Une fois avec une copine. On était genre au collège, qu'on voulait aller courir, bref. Et en fait, on a couru pendant genre 20 minutes. Et ça m'a carrément déclenché mes règles. Je me suis dit, plus jamais. Et là, ça me fonctionne parce que littéralement, j'ai mal. Je pense pas que tu sois commun, mais moi, je suis particulièrement sensible. Voilà, ça aille tout maintenant. Plus jamais. Tu veux que ça te mangeait ? On mange quoi ? Franchement, c'est vrai, je me fais un bowl cake. Comment on fait ? On prend un yaourt. Bien sûr. Ou soja. Le mieux, c'est soja même. Ah mais c'est normal, pourquoi on fait des trucs comme ça ? Ça va aller, un petit yaourt ? Mais non, on mette un yaourt genre de soja ? Ouais, bah en fait, je voulais, mais c'est meilleur avec un vrai yaourt. Un oeuf. Déjà, ça me dégoûte. Un oeuf avec un yaourt ? Pour l'instant, c'est un non. Tu mets deux à trois cuirassos de son d'avoine, pas du flocon d'avoine, du son d'avoine. Oh là là ! Tu vas passer la spi après, dans ton programme. J'ai une question. Est-ce que, t'as déjà fait le ménage dans le papa ? Ça m'arrive, ouais. Jamais, il n'a bougé un orteil. Eh, c'est ma vidéo ou mon procès ? Assume, c'est ton procès. Tu fais un bruit, ma parole, c'est pas battre un truc normalement. Ensuite, de la levure chimique. T'en mets genre un petit peu. Comme c'est appétissant. Pas du tout, on dirait du vomi. À quel moment, cette chose d'appétissant. Tu prends juste la caméra. Regarde, tu poses. Tu prends la caméra, tu montres. Regarde, c'est incroyable. Oh, incroyable. Comment, comme c'est possible ? Je ne peux pas te porter. Mais, je ne peux jamais... Mais, vas-y, mets la caméra. Remets bien la caméra. Attends, attends, le focus. Oh, en plus. Oh, pourquoi t'as touché l'écran ? Oh. Je ne peux pas. Du coup, tu mets une demi-banane. Je trouve le même problème. C'est qu'après, tu as une demi-banane en trop qui se balade chez toi. Et le lendemain, elle est toute sèche. Et là, vu que c'est un peu la fête, tu mets du chocolat. Arrête, arrête, arrête. Je te promets, je vais te mettre ça sur le front. Oh, ma cuisine ! Et voilà, mon outfit de sport. Ma cuisine ! Demain, j'ai un cours de sport. Tu vas faire le ménage, entre le son d'avoine et... Le son d'avoine ? Le son ! Bah, vas-y, c'est bon. Il est bon pour être lavé. Voilà, j'ai remis dans sa splendeur. Il y a une tâche comme ça. Il est bon pour être lavé. Le mec, il a frotté deux demi-seconds. Vas-y, t'es horrible. Tu m'as saoulé. Hop, deux demi-trois demi-condes. Bah, je peux voir ! Oh, c'est un micro-ondes ! Vas-y, attends. C'est long à un point. Oh là, oui, c'est ok. C'est si long ! Ok, il y en a un deuxième à faire. Tu mets ça au-dessus ? Ouais, parce que c'est quand tu te brûles. Mais là, t'as un torchon, il n'est pas adapté. Mais c'est technique à faire ça tous les matins. Il est parfait. Wow ! Croyal, hein ? Ça a l'air dégueu comme ça, mais bon. Je suis ouverte d'esprit. Mugbang ! Franchement, on dirait une vieille croûte. Comme toi. Parfait. C'est pas satisfaisant. C'est l'air séquo, ça. Ok, je vais goûter. C'est très chaud, je me dis. C'est une omelette, genre. Oh, mais dis-moi ça. Ok. Mais c'est pas trop gros. Bah, il faut manger ça, genre... Ça te dure longtemps, tu vois. Oh, j'aime pas les trucs, tu peux pas les manger, c'est trop chaud, tout le long, c'est trop chaud. Franchement, c'est pas mauvais. C'est bon, hein ? Ouais. C'est sympa ce plan, arrête, pas du tout cringe. Mais il est jelouce, mec. Non, mais du coup, on peut pas regarder une pisterie, tu vois, on peut pas. Normalement, tu regardes quoi ? C'est ta routine ? YouTube. Ouais, mais dans une vidéo YouTube, tu regardes quoi sur YouTube ? C'est-ce qu'Apple Vision Pro, on en parle. De la dépression à la renaissance. Plus besoin de tourner avec des caméras très chères. Parce que c'est vraiment vide de mecs, genre. C'est effrayant. Choisis une vidéo comme si là, j'étais pas là. Les détectives de TikTok. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Là, par contre, ça m'a assommé ton truc. Non, mais là, ça doit être très en train de revient. Et après, on fait quoi ? Bah, on s'avis. On prend travail. Allez. T'es une calamité. Tu m'y emmènes ? Non, je t'emmène pas, viens. Ok. Et quels sont les produits, s'il vous plaît ? J'ai le douche. C'est un Sephora. Clarifying Cleanser Face Plus Bloody. Shampoo en Aesop. Envoyez des produits, je vous en supplie Aesop. J'ai une question. Tu te laves le visage ? Pas le matin, non. Ah non. Tu me laves le visage le soir. Genre là, t'as fait du sport, tu l'as fait le visage, gros dégueulasse. Un peu d'eau, tu vois. Les mecs, ça se lave l'eau. La nuit, tu sécretes du sébum. Et là, encore plus quand tu fais du sport. Et le soir, il y a la pollution. Ok, go. Ouais, je vais me doucher. Salut. Skincare routine. On s'est douché, par contre, le temps que tu te douches, j'ai fait une mentale, bien vraiment. Let's go. Euh, bah c'est toi, let's go. Dis-moi ce que je mets. J'ai plus de crème. Normalement, je mets une crème. Genre, j'aime pas les gels. Ok. Donc, si t'as pas une crème pour moi... Toute l'année, j'entends cette phrase. T'as pas une crème pour moi. Non, mais t'as pas une bonne crème pour moi. Voici ma caverne d'Ali Baba. Avant, c'était rangé, là, il y a trop pour... Enfin, c'est rangé, mais on dirait pas. J'en ai une, là, que je garde bien l'eau chaude pour moi, qui pourrait être bien pour toi, mais jamais je t'admène. Montre. C'est Drunk Elephant. Vas-y, t'es nul. Comme ça, pour toi. J'ai jamais de la vie que je te donne ça. Ah, voilà. Mais je suis sûre que c'est un gel. Oui, c'est sûr. C'est un gel, je le vois d'ici. C'est pas un gel. Ah ouais ? Oh, le feu. Voilà. C'est l'acide hyaluronique. C'est parfait. Bon pour tes rides. Tiens. C'est un gel. C'est un gel ? Non, mais c'est un peu gelé, tu vois. Ouais, enfin, là, t'abuses, en fait. Tu veux t'étaler de la boue sur le visage ? J'aime, genre, crème beurre de karité, tu vois. Ok, vas-y, comment tu l'appliques ? Il l'a pris comme ça. Comme ça. J'en mets partout, quoi. Ah oui, tu fais des ronds, regardez. Comme si je me nettoyais le visage. Ah, tu nettoyais le visage comme ça, toi ? Ouais, exactement. C'est exactement comme ça que je me nettoyais le visage. Quelle catastrophe. Ok, je te montre comment on applique de la crème, maintenant. Faut savoir quand même que ça fait 4 ans qu'on est ensemble, 4 ans qu'il met sa crème comme ça. Et encore, là, t'es plus doux qu'avant. Avant, il faisait... Fais le de là. Ouais. Pas vers le bas. T'as envie d'avoir un visage qui s'affaisse ? Comme ça. Ok, mais là, c'est bon, là. Moi, ma skin qui routine, elle prend deux secondes. Tu mets de la crème solaire, rassurement. Non, non, Jérémy, je suis pas d'accord. Je vais en mettre de temps en temps. Ouais, mais là, là, je t'ai dit qu'il fallait que t'en mettes. Fais aller chercher de la crème solaire, s'il te plaît. Ouais, j'aime pas l'effet que ça fait d'avoir de la crème solaire. Genre, ça donne un effet huileux. Parce qu'il faut que tu mettes une mate. T'as une version mate ? Bah oui. Vas-y, on essaye. J'ai tout, en fait. Oh p***, mais attends, c'est quoi ça ? Non, c'est un gel. Non, mais c'est quoi ça ? Quand c'est pas un gel. Mais c'est quoi ça ? Non, mais attends, qui utilise ça en se disant que c'est de la crème solaire ? Bah, toi. Jérémy, tout le monde met celle-là, en France. C'est quoi la marque ? Supergoop. Personne connaît. Tout le monde connaît. Supergoop. N'oublie pas ton âge. Non, 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 on commence par le sein du visage. Tac. Ensuite, tac. Bah, en fait, je voulais un truc matifiant. Tu m'as donné le souffle le plus brillant de la terre. Non, non, pas du tout. Après, ça sèche et ça devient mate. Ah ouais ? Mais oui. En 2028. Et moi aussi, je mets de la crème. Et moi, j'en ai qu'une qui me fait pas de bouton, donc je peux pas me permettre de... Je vais mettre de la teintée, en plus, parce que je suis moche. Ouais, toi, t'as bien besoin. Regarde, tu brilles ? Apparemment, j'ai des boutons, mon frère. J'ai des irritations. C'est quoi la prochaine étape ? J'habille. J'habille, tu sais comment tu t'habilles ? Chiotte blanche, petit pantalon, beige. Je vais faire un matchy matchy, vas-y. Va essayer. Petite chichure blanche. Et moi, je vais chercher la tenue matchy, ok ? Comment ? Elle m'a rendu moche, ta crème. C'est quelque chose. Montre-toi ta tenue, waouh ! Mais là, on voit pas ma tenue. T'es trop beau. Tadam ! Bon, ok, quelle est la prochaine étape ? Est-ce qu'un jour, on travaille, là ? On travaille, let's go. Ok. Déjà, vous devez savoir quelque chose, c'est que Jérémy se pose sur la table avec son ordi. C'est faux. J'arrive dans le salon le matin, parfois. Il est dans le canapé, dans une position, c'est un crâme, le mec. Il répond au mail, comme ça. Toute ma vie, je me suis demandé comment tu faisais pour travailler. C'est réel. Ce mec, il ne fait pas de liste, n'a pas d'horaire, n'a aucune organisation, mais tu travailles quand même. Je sais pas comment tu fais. Ça marche, hein ? Mystère. Avec Jérémy, on travaille ensemble. Et en vrai, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse une petite vidéo là-dessus. Pas une vidéo où on vous explique tout, etc. Parce qu'en trois minutes, on peut tout vous expliquer. Mais genre, par exemple, un vlog d'une semaine où on montre vraiment... Moi, je l'ai fait solo, mais où je peux te montrer comment on s'organise ensemble, nos discussions, etc. Ouais, avec plus de rendez-vous, plus de trucs. Ouais. Genre, dites-nous si c'est un sujet qui vous intéresse, que je fasse plus de contenu de ce genre. Du coup, Jérémy, qu'est-ce qu'il fait ? En gros, il a un peu le rôle d'agent. On déviens ce mot parce que ça fait vraiment un superstar. En fait, il gère toutes les collabs. Donc en fait, il va répondre à tous les mails. C'est lui qui a 100% de la boîte mail. Je ne réponds plus du tout avant qu'on travaille ensemble. J'aimais bien faire ça. Et j'adore parler avec les marques, négocier des trucs avec eux. J'adore ça. Mais vraiment, j'ai plus le temps de le faire. Ma priorité, c'est de faire du contenu. Et Jérémy, il va vraiment gérer toute cette partie-là. Et on va rencontrer par exemple les marques. Enfin vraiment, il gère un peu toutes les relations avec les marques. Pas juste répondre aux mails. C'est vraiment juste gérer toute la relation avec les marques. Il m'aide aussi pour les idées de vidéos. Enfin franchement, on travaille ensemble sur un peu tout. Il y a la partie aussi contre 1. Toute la partie contre 1. Ça pour le coup, autant je touche à tout. Mais à la compta, je n'y touche pas même de très très loin. Et Jérémy gère très bien. Parce que moi, par contre, je suis une grosse stressée. Genre, je veux que tout soit hyper en règle. Genre, je suis une malade. Et Jérémy gère bien, heureusement. Bref, donc je suis contente. Très bien, très bien résumé. Donc du coup, par quoi tu commences ta journée ? Qu'est-ce que tu fais en général ? Souvent, je réponds aux mails, genre aux trucs. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs que je ne peux pas répondre tout seul. Parce qu'il faut qu'on en parle avant. Donc, je réponds à tous les trucs où je peux répondre free. Après, souvent, on parle de sujets. Genre, rendez-vous, voir ci, voir ça. Mais ça, d'ailleurs, ce n'est plus possible. On est d'accord ? C'est ce qu'on fait. Oui, je suis d'accord. J'ai eu un craquage mental d'organisation. Il y a trop de moments qui sont gâchés par un manque de focus sur les sujets. Et vraiment, avec Jérémy, parfois, ça se passe hyper bien. Genre là, on vous parle de trucs... Le seul truc un peu négatif. Mais tout se passe bien. Je suis à mon bureau. Il est dans le canapé. Et on hurle à travers la pièce pour se parler. Est-ce que t'as fait ça ? Est-ce que t'as fait ça ? Et après, on est éparpillés dans tous les sens. Ce n'est plus possible. Il faut qu'on organise plus. Je vais répondre au mail auquel tu n'as pas répondu. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Je reviens vers toi concernant notre rendez-vous. Êtes-vous disponible pour un petit-déj le 19 ? Je te remercie. Agréable journée. Jérémy ! Parfait. Quel est la prochaine étape ? Est-ce qu'il y a une prochaine étape ? Genre, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Après, je bosse, je bosse. Je déjeune. Souvent, tu vas chercher des trucs à manger. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas faim à midi. Du coup, tu vas me chercher un petit truc genre vers 11h pour venir jusqu'à 14h. Parce qu'est-ce que tu es faim ? Je vais me refaire ça. On va faire une petite balade. Après, ça va faire du bien, une petite balade là. Pour commencer la journée. Idée de Jenny ! Vous allez nous dire en commentaire. Est-ce que vous voulez qu'on fasse toi dans ma morning routine ? Ah non, non, non. Parce que ce n'est pas ta morning routine là. Non, non, je ne fais pas ça. On va le faire. On va manger un petit truc aux merveilleux pour ceux qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. Vous avez vu que dans les premières vidéos de ma chaîne YouTube, pour mon anniversaire, on allait manger des merveilleux à Paris et tout. Et là, il y a une boutique qui a ouvert. Là, on habite. On est trop contents. Mais du coup, on en mange tout le temps. J'ai aimé par son temps aller chercher de la brioche. C'est très grave. Donc, go, aller chercher de la brioche. Bonjour, c'est un bon jour. Bonjour, c'est un bon jour. Bonjour, c'est un brioche. Et un incroyable, s'il vous plaît. On a nos brioches. C'est un bon mood pour travailler la brioche. Ah ouais, vraiment. Elle est tellement bonne. Je vous jure que elle est merveilleuse. C'est vraiment trop spécial. Et tu sais que pour le coup, je me souviens de la première fois que Jérémy voulait me faire goûter. Je me suis en train de dire, ah, ça a l'air lourd genre. Mais pas du tout. C'est incroyable. Le seul mot que je connais. Le seul mot. Bonjour et incroyable. Littéralement le seul. Tu vois, là, il y a moins de lumière. Je suis mieux, là. Vivre avec un hypochondriaque. Un hypochondriaque, c'est genre tu mets tout au même niveau, genre. Mais en fait, avoir mal aux yeux, parce qu'il y a trop de lumière, c'est pas être hypochondriaque. C'est pas avoir peur d'être malade. C'est juste un fait. J'ai mal aux yeux. C'est juste que t'es obsédé par tout. On marche d'un côté du trottoir. Et il me dit, non. Non, mais ça, je suis d'accord. Que tu sois un peu ébloué par le soleil. T'es humain. Que tu dises que tu ne vois pas. Je vois rien. Dites-moi que c'est pas un mou, du pochondriaque. Genre, il me demande de changer de trottoir, parce qu'il ne peut pas voir. Et puis oui, je ne vois rien. Non, t'as peur que ça t'abîme les yeux. Ah non, pas du tout. Je m'en fous. C'est juste que, genre, je ne vois rien, parce que je suis trop sensible. Ok. Non, mais là, c'est cool que tout le monde... C'est incroyable. Hum. Hum. C'est trop bon. Bon, ben voilà. Pour ta banlieue routine, maintenant, tout le monde connaît ta vie. Dites-nous si ça vous a plu en commentaire. Et dites-nous pour ce que je vous ai demandé là, dans la vidéo. On espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je sors deux vidéos par semaine, le mercredi, le dimanche. Et n'hésitez pas, à me suivre sur Insta et TikTok. Tu me suis sur Insta et TikTok ? Ouais. Ok. Je vais te laisser. Ça y est, j'ai fini d'être dans ta vie. Ça va suffire, ce matin. Et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bye.